Moi j'ai travaillé 11 ans à la maison du Coutelier, dans cette structure qui était au sein du musée de la Coutillerie. Et dans cette structure, si vous voulez, le gros avantage c'est qu'on a travaillé beaucoup sur du très très haut de gamme. On a décidé de créer cette association parce qu'on a trouvé qu'il manquait un peu d'échanges à travers des différents apprentis. On s'est dit qu'il fallait renouveler ça et faire quelque chose de nouveau. C'est pour ça qu'on a pris en main et qu'on a créé cette association KnifeNet. Nous avons commencé par un premier événement en réunissant, en créant un premier échange avec les autres CFA qui se trouvent à Barbezieux. Là, on les a rencontrés et pour le salon de Coutelier, nous les avons fait venir ici et visiter différentes entreprises. Enfin de leur faire connaître la vie à Thia en Coutellerie parce que c'est vrai que vu de l'extérieur, c'est pas pareil. Eux, ils ont une formation qui est pas tout à fait pareille que nous. Donc c'est vrai que comme on peut dire qu'ils sont peut-être dans une Coutellerie qui est un peu plus créative que nous, qu'on va plus élaborer, plus des techniques que partir dans des couteaux d'art. C'est pour ça que c'était très intéressant de leur faire découvrir ce qui se passait à Thiers. Et même eux ont été quand même agréablement surpris de la vision de la Coutellerie qu'eux, ils avaient de là-bas. Nous souhaitons élargir au maximum ces échanges afin de créer un réseau et qu'on puisse échanger au maximum de pratiques, de critiques, de plein de choses différentes. C'est toujours à la recherche de projets, de nouveaux, donc voilà. C'est toujours dans un élan de partage à notre petite échelle dans un premier temps. J'espère que ça grandira, voilà. C'est vrai qu'on a quand même été, on apprendait un peu notre création de cette association pour savoir comment les anciens allaient un peu nous accueillir, des bras ouverts ou fermés. Et c'est vrai que jusqu'à présent, on a été très bien accueillis par partout. Que des bons retours positifs en espérant que ça continue. Nous, on souhaiterait vraiment qu'il y ait une liaison un peu plus forte entre tout le monde. Parce que c'est vrai que, comme on peut le dire, que chacun garde un peu son secret, mais au final il n'y a pas vraiment de secret. Donc ça serait bien que tout le monde s'arrête. On est vraiment dans des idées de partage, même sur la création de l'assaut. On a fait ça aussi, puisque moi, quand je suis arrivé, j'ai eu un certain, pas un regret, mais... On a eu du mal quand même à avoir du contact avec les deuxièmes années par exemple. Alors on a voulu créer ça pour fédérer les jeunes. Et vraiment qu'ils se sentent accompagnés. Moi, j'ai retrouvé cet accompagnement chez des gens plus âgés, chez Bernard Arthaud notamment, qui a été cité. Je trouve que chez eux, c'est un peu Chanson pour l'Auvergnat quand même. C'est plutôt chouette. Mais je n'ai pas trouvé ça chez les jeunes. C'est ça que j'ai trouvé. C'est dommage dans Horizon. Et c'est ce qu'on a voulu changer avec l'assaut. Et voilà. Petit à petit, avec notre place d'actualité Facebook, vous verrez la suite, l'avancée des événements. Voilà. Et pour clôturer, moi, je voulais juste saluer l'initiative du WebTV et de l'Atrium. Je vous remercie de votre invitation. Puisque Thier, il est crié quand même pour son dynamisme. Je ne vais pas dire le contraire. Mais je pense que c'est des structures comme la vôtre et comme la nôtre qui peuvent changer les choses. Je ne pense pas que les choses soient figées. Je pense qu'on peut faire des choses de l'instant. Moi, ça fait 11 ans que je suis venu à Thiers. Et c'est l'une des premières fois où je vois que dans la coutillerie, il se passe quelque chose, hormis les entreprises. Il se passe vraiment quelque chose de dynamique et à l'initiative des jeunes. Et non pas à l'initiative des patrons qui se regroupent pour porter l'image, la qualité de la fabrication des couteaux hors de Thiers. Mais que là, on a affaire à des jeunes apprentis et jeunes qui se prennent en main et qui montrent quelque chose qui fonctionne. La preuve, le nombre que nous sommes ce soir, c'est assez exceptionnel pour Thiers juste dans le milieu de la coutillerie. Je préside depuis quelques mois la Fédération française de la coutillerie et qui est aussi représentée par pas mal d'autres membres dans cette assemblée. C'est que si vous avez besoin d'un appui à un moment donné sur des informations ou sur des questions qui peuvent se poser, on est là aussi pour vous accueillir et essayer de répondre. Merci beaucoup. C'est enregistré. Je vais juste terminer, moi, pour rendre un hommage à une personne qui est devant et qui m'a dit tout à l'heure qu'il venait de terminer sa 73e année de coutillerie. Voilà, c'est le père du four qui est juste devant et je crois que vous pouvez l'applaudir. À la Monnerie, il y a un petit musée qui s'ouvre. Oui, oui, c'est le conservatoire du savoir-faire des vieilles lames. Ça fait dix ans cette année que nous avons créé l'association et nous sommes installés à l'intérieur de la Monnerie, au 42 de la rue de Lyon. On a un local où on a installé les vieux outils qu'on avait récupérés dans des ateliers jusqu'à présent. On a intégré la route des métiers cette année. C'est quand même un peu une récurrence parce qu'on a mis tout notre savoir, tout notre cœur dedans pour faire ce qu'on a fait en dix ans. Voilà. Alors nous, où on insiste, c'est sur la montagne tiernoise parce que souvent, elle a été oubliée que c'était la cheville ouvrière de la coutellerie. C'est-à-dire que les marchands bourgeois étaient à Thiers et la main d'œuvre était dans la montagne. Et quand il y a eu le recensement quantitatif des ateliers de coutellerie dans la montagne tiernoise, on a eu un inventaire. On a recensé 1150 ateliers. C'était une vaste usine où il y avait près de 12 000 personnes qui travaillaient. Déjà, par respect pour les gens qui ont travaillé avec, vous voyez, on s'est venu à cœur de les conserver. Je fais partie d'une génération où la coutellerie était très mal vue. Moi, quand j'étais petit, on m'a dit « si tu n'arrives pas à l'école, tu finiras dans la coutellerie ». Alors moi, je n'ai pas l'impression. C'est ce qui m'est arrivé, mais… Aujourd'hui, les jeunes qu'on a aujourd'hui avec la mission locale, c'est des jeunes qui n'ont plus la mauvaise image de la coutellerie. C'est-à-dire qu'on a sauté une génération, ce qui nous permet d'avoir des jeunes qui vont redécouvrir ce métier-là, qui est un véritable métier, qui est un beau métier. Donc, c'est pour cette raison que pendant longtemps, on n'a pas eu beaucoup de… On n'a eu pratiquement pas de tiers-monde parce que ça leur faisait peur, la coutellerie. Et c'est les jeunes de l'extérieur, bien sûr, qui arrivaient avec cette passion-là. Mais je suis en train de découvrir ce soir, finalement, que la publicité de tiers, elle va être faite par ces générations qui arrivent et qui viennent de l'extérieur. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, on a enfin des gens de l'extérieur qui vont rester à tiers et qui vont venir embellir cette ville. C'est-à-dire que j'entends encore des fois dans certains langages, j'ai entendu il n'y a pas longtemps encore, où j'ai entendu quelqu'un qui dit « ouais, de toute façon, à tiers, on fait de la merde ». Alors, ces gens-là, je les invite à venir ici parce que c'est absolument pas vrai. Et ensuite, on a les jeunes qui prouvent tout à fait le contraire. C'est-à-dire qu'on fait de très très belles choses à tiers et que cette ville, elle est en train de renaître et par des gens qui viennent de l'extérieur et des très jeunes. Alors, tant mieux. Et que ça continue comme ça. Et le fait est, c'est que ces jeunes vont permettre aussi aux jeunes de tiers de découvrir la coutellerie. Alors, c'est les jeunes de l'extérieur qui vont faire découvrir la coutellerie aux jeunes qui en ont. Voilà. Donc, c'est très bien comme ça. Alors, au jour d'aujourd'hui, on n'a plus cette mauvaise image de la coutellerie. Et c'est tard mieux. Et j'espère que ça va continuer comme ça. Annie, tu viens. Tu viens. C'est très bien. C'est parti, les jeunes. Les jeunes sont à la fois couteliers et à la fois caméramans. Jacques qui fait, bon, lui, il n'est pas dans la coutellerie, caméramans. Et aussi, Annie qui est en service civique avec nous, qui a encadré un peu le montage. Nos amis de KnifeNet. Adrien qui est connu maintenant. Et aussi Robin. Voilà. Je crois qu'ils montrent bien. Je crois qu'ils montrent bien.